qui remporte donc cette dernière course du jour à Beaumas, le prix Hervé Transports, France-Cyr, Poney Cross, Challenge, Charles. Une balade de santé, c'était tranquille. Oui, ils se sont dérobés les deux autres, après je pensais, j'ai quand même m'assuré dernière l'année dernière, je pensais j'avais course gagnée et je suis tombée sur l'obstacle là, voilà je me suis méfiée et puis là fait le boulot. Doublée aujourd'hui à Beaumas, en plus la dernière, tu savoures devant le public, c'est quelque chose ? Oui, j'aime beaucoup, c'était cool. Un futur jockey donc, et Emmanuel évidemment, Emmanuel, tonton du vainqueur mais aussi grand organisateur, Emmanuel déjà, quelle est ta fierté de voir la famille briller à cheval ? C'est vrai que ça me fait grand plaisir, mais enfin, ça me fait plaisir pour Charles comme pour les autres enfants, je trouve que c'est fantastique, merveilleux ce qu'ils arrivent à faire, il n'y a plus d'un adulte qui pourrait prendre exemple et je pense qu'il faut travailler, il faut travailler cette jeunesse parce que c'est l'avenir de notre métier. Elle était géniale cette journée pour cette troisième édition Poney, c'est une grande réussite, il y a eu du monde, des belles courses, qu'est l'enseignement en tire-tu pour l'avenir ? Est-ce qu'on ne sait pas si ça va se répéter ? Ben si, il y a eu du monde, on espère toujours plus mais en même temps, on arrive à maîtriser quand il n'y a pas plus d'affluence donc ça c'est bien, tout le monde profite de tout et puis surtout on s'aperçoit que d'année en année, la qualité des jockeys et des poneys s'améliorent donc c'est ce qui est le plus important. Merci beaucoup Emmanuel Cléieu qu'on peut applaudir très fort pour nous avoir accueilli aujourd'hui à Voma pour le Point to Point Poney. On se quitte avec cette victoire de Charles Cléieu et on vous dit bien sûr à l'année prochaine !